Madame la ministre, la parole est à madame Virginie Duby-Mullet. Madame la ministre des Affaires sociales, lundi vous avez déclaré, je veux dire de la manière la plus claire, que ce gouvernement aime les familles. Et bien vous avez de singulières façons de leur prouver votre amour. Alors que le paradoxe français fait figure de modèle, avec un taux de fécondité et un taux d'insertion professionnel des femmes parmi les plus élevées d'Europe, vous êtes en train de démanteler la politique familiale. Ainsi, les coupes opérées par le gouvernement dans la branche famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale s'élèvent à 700 millions d'euros. Certes, nous devons faire des économies, mais pas sur le dos des familles, et en particulier des femmes. Après avoir réduit le quotient familial, vous divisez par 3 la prime à la naissance à partir du deuxième enfant. Par ailleurs, la majoration pour âge des allocations familiales sera décalée de 14 à 16 ans, comme le versement de l'allocation de base de la page reportée au mois suivant la naissance. Le montant de l'aide à l'embauche d'une assistante maternelle va quant à lui être réduit de moitié pour les familles qui ont plus de 4 000 euros par mois. Sans parler de la refonte du congé parental qui risque de renvoyer les femmes au foyer, faute de mode de garde. Bonjour le progrès social. Vous dites ne pas remettre en cause l'universalité de la politique familiale, mais ce sont les femmes qui seront les premières victimes de ce lourd rabotage. Enfin, pour éviter tout débat, y compris dans votre propre majorité, le groupe socialiste a mis à l'écart les députés frondeurs de la commission des affaires sociales pour tenter de les baïonner. La méthode est assez infantilisante, d'autant que certaines mesures seront mises en oeuvre par voie réglementaire pour ainsi court-circuiter le Parlement. Madame la ministre, pourquoi remettre en question une politique qui a fait ses preuves et dont vont pâtir les milieux modestes ? Est-ce que l'objectif inavoué de ces mesures est de diminuer la natalité, alors que le solde positif de notre démographie est une force de notre pays ? Merci. La parole est à madame Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la famille. Madame la députée, la France est fière de sa politique familiale et notre rôle, nous en sommes fiers. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les députés, vous n'avez pas le monopole de la défense et de l'attention de la famille. La France est fière de sa politique familiale et nous devons la défendre. Je rappellerai qu'en 2007, quand vous avez quitté le gouvernement, en 2007, vous avez trouvé une branche famille excédentaire de 200 millions d'euros. En 2012, quand vous avez quitté le gouvernement, la branche famille était déficitaire de 2,5 milliards d'euros. Voilà la situation à laquelle nous avons à faire face. Voilà parce que nous voulons préserver la politique familiale française, les mesures que nous devons prendre et nous les prenons parce qu'en 5 ans, vous n'avez apporté aucune mesure nouvelle, vous avez laissé filer les déficits et vous n'avez engagé aucune réforme structurelle de la politique familiale. Voilà les mesures que nous prenons aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes correspondables de l'image donnée par l'Assemblée. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Vous aurez l'occasion de vous exprimer. Nous répondons à trois principes dans les économies que nous faisons. Premièrement, maintenir l'universalité de la politique familiale et des allocations. Toutes les familles continueront de percevoir des allocations familiales. Deuxièmement, aider en priorité les familles populaires. Et nous le faisons depuis 2012 quand nous avons augmenté l'allocation de rentrée scolaire de 25%. Ensuite, aider les familles pauvres et particulièrement les enfants pauvres. Et nous prendrons toutes les mesures auxquelles nous nous sommes engagés dans le plan pauvreté. Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, nous faisons le choix de maintenir la politique familiale en continuant d'investir dans les modes d'accueil. Un budget reste en progression constante parce que vous avez, entre 2002 et 2012, baissé de 118 000 places les modes d'accueil des enfants de moins de trois ans dans les écoles. Nous en ferons 275 000 pour les accueils.